Magnifique vue des Bardeas de l'autre côté du désert, on a été hier, on a fait un petit trek dans la montagne, c'est dur, c'est dur, allez go ! Ça grimpe pas mal, aujourd'hui c'est la rando dans les Bardeas, de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté de Tudela, en fait, le désert n'est pas le même, beaucoup plus de collines, et largement aussi beau en fait. C'est super sympa aussi ce côté-là, même presque plus joli, on aurait dû l'ajouter à l'autre vidéo qu'on a fait hier en fait, je pensais que c'était identique, eh ben non ! L'autre côté que nous avons fait hier, c'est adapté par les chemins, les voitures, les véhicules VTT, mais il n'y avait pas de... pour faire des treks comme ça, quand il n'y avait pas de chemin, quand tu n'avais pas le droit d'aller dans la montagne, tu es obligé de rester au bord des chemins, que ce côté-là, tu peux le faire, voilà ! Mais franchement, il faut le faire aussi ! Je ne sais pas encore combien, je pense que ça va donner à l'image, mais... Encore une vue splendide sur le parcours... Une vue... La perte de lus... Attention de ne pas tomber, il y a du gros caillou ! Il y a des mouches qui m'embêtent en plus ! Franchement, c'est beaucoup plus vallonné que l'autre côté que j'ai peut-être déjà dit tout à l'heure... C'est vraiment vraiment splendide ! Alors, je pense que c'est le côté des Barthéna, ce qu'ils appellent le côté noir... C'est le côté blanc, qui est comme hier, vous avez bien l'échelle... Ils sont tous le côté noir, je ne sais pas... Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de relief par rapport à hier... Et moi, perso, je préfère ce côté-là ! Alors, un chemin à droite... Notre chemin est plus large... le champ a été cultivé on a vu des fermes isolées, très lointaines pas de culture, pas de champs cultivés encore une faille sur notre parcours et le chemin continue par là le chemin sur le chemin c'est ça parce que ça fait un moment qu'on ne voit plus d'indications espérons qu'on ne s'est pas trompé c'est toujours pareil, le chemin de rando tu vois des indications et peut-être qu'on ne voit plus on dirait que c'était fabriqué c'est un truc qui fait ça il y a encore une différence entre les colis bon ben en fait on s'est planté on s'est rallongé il n'y a plus d'indications au niveau des chemins et ben voilà on va faire 3,5 km de plus voire plus c'est pas grave on verra au final on se croirait dans un western et bon le truc c'est qu'on est à pied nous on n'a pas de cheval et ben on se croirait il y a des autres on se croirait et on m'a donné j'en suis pas au niveau de l'eau il y a des autres il y a des autres qu'on se croirait il y a des autres Du coup on va en faire 10, avec des bons dénivelés, une bonne chaleur, un peu de 4 biens, heureusement qu'on avait un peu d'eau, heureusement qu'on a emmené la survie, et des bonnes chaussures, c'est le principal. Alors là, c'est magnifique, les montagnes jouent une couleur vert, verte pâle, je ne sais pas ce que ça va en alimentation. C'est vraiment magnifique, beautiful, splendide, ça se passe de commentaires, tellement magnifique, on le dit, on le redit, c'est vrai. On voulait faire une vidéo assez courte, pendant notre randonnée, il y a tellement de beauté, on ne sait plus vous donner de la tête. Alors du coup on filme, on filme, parce que celle d'hier, du coup on l'a trouvé un peu longue, C'est là qu'on est monté, tout là-haut, en allant. C'est là qu'on est monté, tout là-haut. C'est une belle grimpette ! Alors, fin de la rando et de la vidéo, alors on a fait 13,3 km en 3 heures, alors qu'on devait faire... 4,6 km ! 4,6 km ! Et bien voilà, quand on n'est pas malin, on n'est pas malin, on s'est gouré. C'est pas bien grave, dans un décor tel qu'on avait là, même qu'on a rallongé le parcours. C'est vrai, des paysages magnifiques ! Franchement, ça valait le coup ! Et bien sur ce les amis, bonne vidéo, parce que du coup on refait une vidéo sur la rando. Allez, à plus tard, bye bye !